7h41 sur RMC, l'invité de l'actu c'est vous, Emmanuel Vargon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes la ministre déléguée au logement et vous venez nous révéler en exclusivité pour RMC le bilan de l'observatoire des squats, le premier bilan. Vous allez nous donner les chiffres, mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur des cas très concrets. Cette famille, notamment, dans l'Aude à Carcassonne. On en a montré un reportage tout à l'heure sur RMC. C'est à Carcassonne, la maison d'un retraité est squattée depuis le mois d'avril. Cinq adultes et douze enfants qui vivent dans sa maison et le propriétaire voulait vendre sa maison. Elle a d'abord été cambriolée, ce qui fait que les portes étaient finalement déjà forcées. Il dit qu'il n'en peut plus. Est-ce que vous avez une solution pour lui ? Oui, j'ai une solution pour lui. La nouvelle loi s'applique. Et je peux vous dire ce matin que d'ici ce soir, soit les squatteurs seront partis d'eux-mêmes, soit la force publique sera intervenue. Parce que moi, je me mets à la place de ce propriétaire et des quelques-uns que nous avons vus là au fil des derniers mois. C'est insupportable d'avoir un squatte et que sa maison, sa résidence, qu'elle soit principale, secondaire, soit squattée. Donc sur ce cas très précis à Carcassonne, d'ici ce soir, la maison aura été évacuée si des squatteurs ne sont pas partis d'eux-mêmes. Et nous leur avons quand même proposé, il y a des enfants, une solution d'hébergement pour qu'ils ne soient pas à la rue. Donc vous n'allez pas être décidé où ils habitent. Ce n'est pas à eux de dire, voilà, parce que dans leur situation, il y a des enfants, comme vous dites, leur maison elle-même a brûlé. Et finalement, ils se sont installés spontanément dans cet endroit qu'ils se sont mis à squatter. Exactement. Donc nous leur avons proposé une solution d'hébergement pour que personne ne soit à la rue, soit ils l'acceptent. Et c'est très bien, ils y vont spontanément, soit sinon il y aura ce qu'on appelle le concours de la force publique. Donc la maison sera évacuée. La maison sera évacuée d'ici ce soir, voilà, qui est très précis.